On part à Menton ce matin. Bonjour Jean-Claude Guibald. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le maire de Menton et vous en avez marre de voir arriver des migrants chez vous. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de contrôle à la frontière ? C'est ça le problème, à la frontière avec l'Italie ? Non, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Les forces de police sont toutes impliquées, s'en font du mieux qu'elles peuvent. Le problème tient au fait que depuis 12 mois sont arrivés en Italie entre 80 000 et 100 000 migrants venus de Libye, qui sont remontés le long de la botte italienne et qu'ils sont massés le long de la frontière française. Il y a sur la commune de Vintimille, qui est la commune voisine et sistership, si j'ose dire, de Menton, plus de 1 000 migrants. Ils sont encadrés par des No Borders, qui les manipulent, qui les excitent, qui les poussent à passer la frontière. De ce fait, plus nombreux, ils remontent ces migrants le long de la veille de la Roya, qui est une vallée de montagne, et ils passent la frontière par des chemins, et non plus comme ils le faisaient jusqu'à présent par l'autoroute ou la voie ferrée. Oui, donc il est difficile de contrôler, effectivement, ces 40 kilomètres à peu près, qui sont aussi des kilomètres de montagne. Qui sont des kilomètres de montagne, avec des migrants plus nombreux, mieux encadrés, si j'ose dire, et étalés sur une distance plus longue et, par ailleurs, montagneuses, donc difficiles à contrôler. Ce qui s'est traduit vendredi dernier par un fait inédit, pour la première fois depuis des années, la frontière a cédé. 200 migrants se sont précipités et ont enfoncé la frontière au poste Saint-Ludovic. Ils ont été rapidement, en deux heures, récupérés par les forces de police, reconduits en Italie. Les Italiens, comme toujours, se comportent remarquablement à l'égard de leurs voisins français, ont accepté de récupérer ces migrants sans même procédure de réadmission. Mais cette rupture de la frontière constitue comme une sonnette d'alarme. Vous souhaitez quoi, aujourd'hui, Jean-Claude Guibal ? Vous souhaitez qu'on mette plus de forces de police à votre disposition, qu'on redéploie les effectifs, qu'on sécurise véritablement la frontière avec l'Italie ? Oui. Juste avant de répondre à votre question, ce qui nous est dit aussi par les Italiens, c'est qu'ils ont identifié un certain nombre de personnes dangereuses, un terroriste potentiel, qui se sentent infiltrés dans les groupes de migrants qui ont passé la frontière. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est, tout en étant conscients que toutes les forces de police sont sur le pont aujourd'hui et mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour lutter contre le terrorisme, ce que nous demandons, c'est qu'une faible partie d'entre elles, ce qui n'est pas nécessaire, qu'il y ait des milliers de policiers, soient redéployés sur la frontière et, par ailleurs, que soit mis en place un dispositif qui complète le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine, qui le complète par un dispositif de lutte aussi contre le terrorisme, de manière à associer policiers et militaires, comme ça a commencé déjà à être fait avec un contingent de 60 militaires pour mieux tenir toutes les frontières sur la partie montagneuse en particulier.